Bonsoir François, est-ce que tu m'entends ? Ton micro est coupé apparemment, tu peux le réactiver en bas à gauche, il doit y avoir une option d'activer le son, comme tu veux. Bonsoir, est-ce que tu m'entends ? Tu ne m'entends pas ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, j'entends bien là. Super, génial. Bonsoir. J'entends. Super. Ok, bon, on n'est pas très nombreux, mais on va attendre trois minutes et puis on va commencer. On est ensemble jusqu'à 20h30, maximum. Bon, il y a plusieurs inscrits ce soir, et vous êtes sept à vous être inscrits, donc les autres vont peut-être arriver. Ah, il y en a une qui est malade malheureusement. Donc, ça fait six personnes. Mais voilà. Il suffit d'en parler pour qu'il y aille. Il suffit d'en parler pour qu'il y aille. Bon, Laurent est en train de se connecter apparemment. Bonsoir, Laurent, je ne sais pas si tu nous entends. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas pour l'instant. Tu ne m'entend pas dit ? Ah, super, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Bon, on va commencer dans une minute. Les autres aussi, on prendra en cours. Ça fait grave. Ok, super, on te voit. Génial. Salut. Salut. On commence dans une minute. Bonjour, François. Bonsoir, Vincent. Non, c'est Laurent qui t'a dit bonsoir. Nous sommes trois maintenant. Ah, ben alors, bonsoir, Laurent. Bonsoir. Ok, bon allez, on y va. Donc, le principe du bassin versant, j'explique pour les nouveaux, notamment pour Laurent, qui est en train d'être depuis peu de temps, c'est de récupérer vos suggestions, vos remarques et vos observations sur la vie dans les camps d'harmonica, sur les cours, sur l'ensemble des sites, tout l'univers autour de ce que je propose. dans le but, je fais ça une fois par mois, le quatrième jeudi de chaque mois, pour continuer d'améliorer tout ce que je vous propose et que vous passiez les meilleurs moments possibles dans les cours. Donc, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Donc, les retours les plus constructifs sont les bienvenus. Vos questions aussi, vos suggestions. Il ne faut pas hésiter à être direct et cash. Moi, je ne prendrai jamais ombrage de vos remarques. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir, dans la bienveillance, évidemment, en restant un peu lié courtois, mais bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir des retours parce que ce que je crée, je le crée pour vous. Et si vous me dites, comme c'était le cas il y a très longtemps, « Oh là, quelle usine à gaz, on ne comprend rien, on est complètement paumé », moi, ça m'arrange pas des masses parce que le but, c'est que vous me dites « Ah oui, j'ai trouvé exactement l'info que je cherchais, que je voulais ». Donc, c'est un peu le bassin versant, des fois, on parle des formations, des cours qui vous manquent, des choses qui rendent trop, ça peut arriver. Et puis, des vos remarques sur la manière dont vous avez de naviguer sur le site et de communiquer avec moi. Alors, je vais commencer par vous parler des nouveautés. Puis après, si vous avez des suggestions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à m'interrompre si… Enfin, pas en plein milieu d'une phrase, mais vous pouvez lever la main et émettre une suggestion. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire un exposé, un cours magistral, c'est d'avoir vos retours. Donc, dans les nouveautés, alors déjà, le site de l'école internationale d'harmonica, armodiatogaz.com, l'idée, c'est de le simplifier pour que vous puissiez arriver plus facilement aux informations. Et parce que, jusqu'à présent, la remarque que j'ai souvent, c'est « Waouh, il y a plein de choses dessus, mais alors, ça part un peu dans tous les sens. » Il y en a qui me disent que « Non, ça va, le site est super intéressant, je ne vois pas où est le problème. » Puis d'autres me disent « C'est bien, mais il y a plein de choses vraiment bien, mais on s'y perd un peu. » Donc, l'idée, c'est de réorganiser les choses pour que ce soit plus clair et qu'on puisse trouver l'info plus rapidement. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai fait deux choses. Je vais vous montrer ça. C'est que j'ai simplifié le menu considérablement. Et alors, il n'y a plus que quelques rubriques. Avant, il y avait beaucoup plus. Il y avait toute une liste là. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, vous me dites-moi si ça vous parle ou pas. Après, on parlera de cette chose-là, de la vidéo tout à l'heure. Ça fait partie de la communication. Donc, bon, l'accueil, évidemment, ça ne change pas. Commence ici. Ça, c'est pour commencer. Si vous n'avez jamais fait d'Armenica, vous avez la possibilité de répondre. Ça, vous connaissez. Un questionnaire pour pouvoir prendre un bon départ. Et je vous recontacte aussitôt. Et les autres. Donc, les Armenica. Ça, c'est pour choisir vos Armenica. Ça ne change pas. Les cours. Donc, les cours pour débuter, pour aller plus loin. Et les conseils. J'ai tout regroupé ici. Dans l'espace communauté, pour ceux qui découvrent l'école, nos valeurs, quelques mots sur moi. Et les élèves. Alors, les élèves, il n'y a pas énormément de choses dedans pour l'instant. À l'avenir, il y aura les morceaux joués par les élèves et les compositions que les élèves auront écrite pour Armenica. Et là, j'ai fait une partie média. Plutôt que de mettre ça, parce que ce n'est pas là où on voit le plus. Donc, Radio Armeau, la fameuse... Je ne sais pas si vous écoutez Radio Armeau tous les jours, toute la nuit, si vous êtes fan de Brochet sur Radio Armeau. Bon, c'est une radio que j'ai créée il y a quelques années maintenant. Plusieurs années. Où je passe tous les jours. Enfin, oui, tous les jours, il y a de la musique, il y a de l'Armenica. Et c'est un style de musique chaque jour. Donc, voilà, la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, je vais en parler aussi. Et puis, Facebook. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous avez aussi de quoi... Donc, ça s'est simplifié aussi, parce qu'avant, il y avait plein de formuleurs dans tous les coins. Et voilà, ça se simplifie aussi là-dessus. Alors, pour ce qui est des... Donc, je déroule, puisque vous avez des suggestions à faire ou des remarques, dites-moi. Donc, en fait, pour l'instant, alors, quand on parle des cours, il y a des... Oui ? En fait, alors, pour les cours, il y a, en fait, pour l'instant... Pour arriver jusqu'à là, c'est pareil. Ah oui, pour arriver jusqu'à là, c'est la même chose. C'est armoudiatojazz.com, ça, ça ne change rien. Alors, ce qui change quand même, c'est que pour l'instant, il y a... Il y a... Ça fait un an. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Oui, c'est un petit peu décousu, là. Qu'est-ce qui est décousu ? Ah, je n'ai plus de son. Ah. Ça y est, je reviens. Alors, peut-être que mon flux Internet est faible, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Peut-être que mon flux Internet est faible. Ma remarque, c'était juste de dire, pour me connecter sur les cours que j'ai déjà, pour lesquels je suis déjà un élève, c'est toujours pareil. Oui, oui, ça ne change rien, ça. Alors, pour l'instant, c'est pareil, ça va changer. Bon, alors, je vous explique. En fait, actuellement, il y a trois sites. Donc, c'est un peu... Alors, pourquoi trois sites ? On va dire, ben, donc, pour faire ça, vous ne pouvez pas en faire un seul. C'est parce qu'il y a toute une histoire, je ne vais pas refaire tout l'historique de la création des cours d'Armonica. Mais, alors, à l'origine, il y avait deux sites. Donc, un site qui était le site public. Quand on découvre l'école d'Armonica, on arrivait ici. Alors, à l'époque, le site n'était pas, on ne semblait pas du tout à ça. Et après, pour les cours, tout était sur armonica.bluecountryjazz.com Ce site-là. Bon. Donc, voilà. Donc, il y avait le site. Donc là, il y a... Enfin, pour l'instant, il y a toujours le site armoudiatojazz.com pour l'ensemble des conseils, les premiers pas, ce que c'est que l'école, comment on apprend l'Armonica, enfin, tout ce qui intéresse les grands débutants qui veulent découvrir ce que je propose. Et après, quand on s'engage à prendre des cours, on va sur armonica.bluecountryjazz.com Bon. Et donc, j'ai... Ça fait depuis 2000... Enfin, depuis la création de l'école, depuis 2014, que j'utilise ces deux sites en parallèle. Alors, le problème de ce site-là, c'est que, malheureusement, les outils que j'utilise pour modifier le site évoluent et ne sont plus aussi pratiques qu'avant. parfois, quand ça évolue, on se dit « Ah, ouais, c'est nettement mieux, ça nous fait gagner du temps. » Là, ça devient vraiment complexe de tout modifier. La moindre modification, ça prend vraiment du temps. Et c'est pas... Alors, il y a un gros problème. Enfin, il y a deux gros problèmes là-dessus. Il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que les modifications deviennent très complexes. Le deuxième problème, c'est que quand on veut accéder à ces formations, des fois, on se dit « Oh là là, je ne sais plus où j'en suis, mais attends, j'ai pris quoi déjà ? C'est comment s'appelle ma formation ? » Donc, il faut rechercher dans le catalogue. Alors, attends, ça doit être ici. Alors, voilà, j'ai dû prendre ça et puis, alors, j'ai pris aussi ce truc-là et puis, j'ai pris ça. Enfin, bon, bref, il faut toujours naviguer là-dedans pour essayer de retrouver ces cours. Et certains me disent « Attends, je ne me rappelle plus. Je n'avais pas pris un cours là. Je me rappelle, il y avait des partitions de blues. Tu me rappelles ce que c'était ? » Une fois, quand on a une formation, ça va, on arrive à naviguer, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour retrouver toutes ces formations, ce n'est pas toujours le plus simple. Bon, on peut les noter quelque part, mais enfin, disons que moi, ce que je voulais avoir depuis le début, c'est un espace élève où tu trouves toutes tes formations. Tu as juste un menu où tu retrouves toutes tes formations. Et avec ce site, ce n'est malheureusement pas possible. Donc, parce que même, quand on clique sur « Accès à tes formations », en fait, on a accès à toutes les formations possibles. « Ah bon, j'ai accès à tout ça ? » « Ah, ben, je ne savais pas. » Bon, d'accord. Puis tu cliques quelque part, puis tu vois écrit « Vous n'avez pas accès à ce cours. » Il y a des élèves au début qui ne comprennent rien. Ils disent « Mais je ne comprends pas. » Je viens de cliquer sur « Accès à toutes les formations » et je me dis « Ah, ben, je ne savais pas. » « Ah, ben, comme tu partages beaucoup de choses, je ne savais pas que j'avais aussi accès à ça. » Puis tu arrives sur une page et en fait, il n'y a pas accès. Donc, ce n'était pas très clair, en fait. Bon. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que depuis quelques années, ce qui s'est créé, c'est le réservoir musical. Donc, ça, c'est un autre site encore, un autre site de formation. Et l'idée de ce site de formation, c'est non seulement, au début, c'était pour faire, enfin, pour mettre des petites formations à l'armanica, que je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas mettre d'autres formations ? Pourquoi pas en piano ? Pourquoi pas en composition ? Pourquoi pas en improvisation ? Etc. Et finalement, donc là, bon, je vais remettre le catalogue en ordre pour que ce soit un peu plus clair et qu'on sache, une fois qu'on arrive dans le catalogue, qu'on puisse avoir une partie armanica, une partie piano, une partie composition, une partie improvisation pour qu'on sache exactement où se diriger. Pour l'instant, là, il y a, j'ai fait plus de 200 formations musicales, alors évidemment, ça a fait beaucoup de choses, mais c'est juste une question de réorganisation. Mais en fait, il y a, il y a plusieurs choses dont je me suis aperçu, c'est que, en fait, grâce à ce, comment, ce système-là, on a la possibilité, en fait, alors, je vais vous montrer ça et j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour expliquer, en fait, quand on a, quand on a pris une formation pour y accéder, c'est vraiment beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que, comment procéder pour accéder au cours, je vous montre simplement la vidéo que j'avais faite, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est connecté, voilà, on va voir le produit, alors ça, c'est si on veut acheter une nouvelle formation, voilà, et donc, en fait, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on a mes programmes qui sont ici, donc c'est le programme, tous les programmes que j'ai achetés, donc j'avais pris un exemple moi-même, comme si j'avais acheté les 20 mélodies à jouer spontanément au piano, accompagné milieu piano, puis compréhension déjà, j'ai créé trois produits au hasard pour montrer la méthode, et en fait, il y a un autre onglet qui s'appelle les autres programmes, donc si on veut savoir ce qu'il y a d'autre dans le catalogue, il suffit d'y aller et on trouve les pages de présentation et on peut s'inscrire, et là, on retrouve tous ces programmes directement, donc tous ceux que j'ai achetés, ils sont tous ici, il y en a qui m'ont pris 15, 20 programmes, tout est listé, il suffit de cliquer dessus et d'arriver directement, donc ça, c'est quand même beaucoup plus pratique que de dire, voilà, ça s'appelle comment déjà, et puis on va essayer de retrouver les boutons, d'autres avantages, c'est que c'est, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus facile de mettre une formation là-dessus que sur l'autre site, parce que ça va beaucoup plus vite, enfin je ne vais pas vous faire tout le topo sur la manière que j'ai de mettre les formations en ligne, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, enfin c'est quand même beaucoup plus pratique, et ça permet même de faire des, si par exemple, je dis, tiens, on a fait plusieurs morceaux et je fais un petit pactage de 10 morceaux par exemple, c'est très facile à faire sur ce site, alors que sur l'autre, c'est vraiment les Inagas, et ce qui me permet de, et alors, voilà, bon, donc je trouve ça beaucoup plus simple, il y a moins de problèmes de mots de passe que sur l'autre, parce que ça arrive souvent que de temps en temps il y a un petit bug et puis il y a un oubli de mots de passe et on n'arrive plus à se connecter alors que, enfin bon, il y a toujours quelques soucis sur ce site, alors que là-dessus, je n'ai jamais, enfin je l'utilise depuis quelques années et je n'ai jamais rencontré de problème. Donc l'idée, c'est que, alors pour l'instant, ce qu'il y a encore, il y a encore des choses ici sur ce site-là, je n'ai pas, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de transvaser sur le réservoir musical tout ce qu'il y a sur le site harmonica-blue-country-jazz.com, la formation complète est encore sur ce site-là et il y a encore d'autres cours qui sont là-dessus, mais ce qui se passe, c'est que certains ont pris des cours ici et aussi ont pris des cours ici. Alors là, c'est vraiment difficile pour eux, c'est que tu dis, alors attends, j'ai un utilisateur et un mot de passe pour ce site-là, un autre pour celui-là, bon, à un moment donné, tu mélanges un peu les pinceaux, c'est quand même pas très simple. Donc l'idée, ça va être de tout mettre, de tout ce qui était ici, de le mettre là-haut, dans le réservoir musical pour qu'il n'y ait qu'une seule plateforme pour tous les cours. Et puis donc, comme je ne donne pas que des cours d'harmonica, pour retrouver les cours d'harmonica, il suffit de cliquer sur un bouton cours d'harmonica et puis vous aurez toute la liste. Puis quand vous allez sur votre espace à l'oeuvre, vous retrouvez tous vos programmes et puis ça sera beaucoup plus simple. En fait, ce site-là, il est amené à disparaître. Donc ce n'est pas pour tout de suite parce que le temps que toute la formation complète, toutes ces formations-là aillent sur le réservoir musical, il va se passer quelques mois de travail parce que ça va être un énorme boulot et il va falloir tout refaire. Il ne suffit pas de mettre un lien et puis non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc ça va prendre quelques mois. Mais c'est ça le principe, c'est qu'il n'existera plus que le site, enfin pour l'harmonica, en tout cas, le site armodiathejazz.com et après, pour les formations, ce n'est pas. Et pour ceux qui, parce que j'ai créé récemment une nouvelle école, l'Académie des musiques intemporelles pour ceux qui veulent apprendre la composition, donc ça, c'est un autre site, c'est pareil, il y aura ce site-là pour les premières infos et puis pour essayer de comprendre ce que c'est que la composition, la méthode, etc. Et puis après, pour accéder aux formations, ce sera aussi sur la réservoir musicale derrière une rubrique qui s'appellera Composition. Et donc en fait, chaque type d'enseignement aura son site et toutes les formations seront là-dessus. Donc ce ne sera pas le fouillis là-dessus parce qu'il y aura une rubrique pour l'école de l'Arminicain, une rubrique pour les cours de composition, puis si un jour je crée une école, je ne sais rien, j'ai un truc au hasard pour apprendre à jouer du Thérémine, il y aura la rubrique du Thérémine, mais ce ne sera pas mélangé. Est-ce que ça vous paraît clair tout ça ? Ben oui. Ok, bon. Moi je trouve l'interface, le réservoir musicale déjà plus moins agressif, enfin ce n'est pas qu'il est agressif l'autre, mais je ne sais pas, plus léger je trouve. Oui, c'est clair. Plus décousu. Là, ça fait, là on rentre vraiment dans la bibliothèque, là il faut choisir. Oui, mais c'est clair, là-dessus, il y a eu plein, plein, plein d'essais qui ont été faits et c'est vrai que ce n'est pas le plus simple. Après, il y a tout. Après, il y a tout en même temps. Oui, mais le problème c'est que là, il y a le principe, pas mal de formations d'Harmonica, mais il n'y a pas les 200 formations. Mettre 200 formations, un catalogue pareil avec 200 formations, c'est... Il faut faire plein de pages, sinon c'est encore faisable, mais en fait, il y a aussi un énorme problème sur ce site-là qui rend la chose très complexe. C'est que par exemple, il y a une formule où on apprend à jouer des morceaux, donc des morceaux d'Harmonica, donc en fonction du niveau, selon si tu sais jouer les altérations aspirées ou pas, etc. Bon, tu as des niveaux différents. et en fait, tu peux apprendre à jouer des morceaux. Voilà. Et tu as aussi un pactage complet qui s'appelle 52 morceaux d'Harmonica où tu prends carrément un pactage, tu prends 52 cours, c'est un cours par semaine pendant un an, mais tu peux, tu as un accès limité, un accès à vie, donc tu peux, si tu prends ça une fois, tu peux très bien, même si dans 10 ans, tu peux refaire un morceau, tu peux... l'idée de ça, c'est que, évidemment, si tu prends 52 morceaux d'un coup au lieu de 52 fois un morceau, tu as un prix compétitif parce qu'évidemment, tu es motivé, donc comme tu es motivé à prendre 52 morceaux, je te fais un super prix que tu n'aurais pas du tout en prenant 52 fois un morceau. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais le problème, c'est que, en fait, avec ce site-là, j'avais commencé à faire avec ça, pour ça, il faut faire deux... il faut faire des pages différentes, avec des formations différentes, avec les morceaux, les 52 morceaux en cours séparés et refaire une formation qui inclut les 52 morceaux. Il n'y a pas la possibilité de dire, tiens, tu prends les 52, ok, je te mets les 52, tu regroupes tout dans un espace, enfin, tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Ce qui fait que les personnes qui ont pris, parce que ça, ça existe depuis longtemps, les 52 morceaux d'un coup, ce qui s'appelle 52 semaines de plaisir, en fait, il y a un espace où, effectivement, tu retrouves, là, je vais le montrer ici, on retrouve tous ces morceaux-là, mais le problème, c'est que si quelqu'un se dit, tiens, j'ai pris ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, puis finalement, ça me plaît beaucoup, je vais prendre les 52, je dis, ok, je te rembourse ces trois-là, je te fais le forfait sur les 52, mais du coup, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je désinscrive des anciens cours que je reste... enfin bon, c'est un peu très compliqué, c'est un peu compliqué, quoi. Et à... et à... comment dire... Après, sur l'espace élève, c'est aussi beaucoup de manie, enfin bon, c'est... Informatiquement, c'est un peu complexe, c'est un peu dur à faire, et puis après, le problème, c'est qu'une fois que tu es dans ce cours-là, parce que c'est aussi ça le problème, c'est qu'une fois que tu es dans le cours... Bon, là, ça met un peu de temps parce que je changerai enregistrer la séance en même temps. Une fois que tu es dans le cours, ouais, si tu peux encore revenir ici, mais enfin, disons que ce n'est pas... ce n'est pas le plus... c'est le plus simple, Pierre, c'est pareil aussi pour communiquer entre nous, parce que l'avantage de Réserve Musical, c'est que tu as la... c'est très simple d'envoyer un message, tu vois, de suivre une conversation, enfin, bon, bref. en gros, il est vraiment... enfin, toi, il est vraiment léger et c'est beaucoup plus simple que... enfin, bon, moi, ça me fait gagner du temps de... voilà, pour laisser un commentaire, bon, ce n'est pas simple, ce n'est pas très simple, puis même... en plus, bon, il y a le fait que... ça, c'était encore valable sur l'ordinateur, mais comme la plupart, maintenant, la moitié de mes élèves utilisent un téléphone, c'est encore pire, parce que là, les filets sont toutes petites, enfin, bon, c'est... ça devient... ça devient très complexe de gérer ce site-là, quoi. Donc, c'est pour ça... Il faut s'adapter à la technologie. Ouais, c'est ça, et là, bon, je me dis, bon, c'est beaucoup de travail, mais au moins... alors, c'est sûr, c'est moins design, certains me disent, ah, j'aime bien les couleurs, tout ça, c'est sympa, oui, bon, là, il y en a moins, mais bon, le problème... Enfin, l'histoire, c'est pas tellement les couleurs, c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est surtout d'accéder au cours et que ce soit pratique, quoi. Ça fait gagner du tout à tout le monde. Bon, voilà, donc ça, c'est... Donc là, ça existe encore, ça a encore existé pendant quelques mois, le temps que je balance tout ici, mais à terme, il n'y aura plus que le réserveur musical pour le catalogue des formations. OK ? Bon, euh... Alors, ensuite, pour la communication, bon, alors, ça, c'est quelque chose qui... que j'essaie de faire depuis trouver un système qui soit pratique parce que des e-mails... Bon, avant, je n'utilisais que les e-mails et les e-mails, j'en reçois au moins 300 par jour, donc c'est... Bon, il faut faire le tri, c'est toujours pas mal de travail et malheureusement, j'ai tendance souvent à ne pas répondre de manière assez réactive aux e-mails parce que c'est toujours long, enfin, il faut faire des cris et il faut que la personne envoie le... En fait, bon, il y a deux choses, il y a le fait déjà de trouver l'e-mail et d'y répondre, prendre du temps pour le faire, et puis aussi le fait que quand j'ai une conversation avec quelqu'un, ben, je n'ai pas tout l'historique de la conversation parce qu'évidemment, c'est rare que quand j'envoie un e-mail, la personne réponde aussitôt et que moi, je réponde aussitôt, enfin, voilà, c'est pas aussi rapide que ça parce qu'évidemment, si la personne voit son e-mail trois jours après, après, des fois, une personne m'envoie une réponse, mais c'est pas une réponse, en fait, en mettant répondre à et puis la réponse directe, mais parfois, il me renvoie un e-mail, tiens, en fait, il m'a posé une question, etc. Donc, c'est un peu... Bon, niveau suivi, c'est pas simple pour moi parce que, bon, depuis que l'école a été créée, j'ai quand même plus de 800 personnes, enfin, plus de 800 élèves et puis des contacts, j'en ai tous les mois, j'ai entre 2500 et 4000 contacts. Donc, c'est... Tous ceux qui me posent des questions sur l'école d'Armica, sur les cours, enfin, ça fait beaucoup, beaucoup... La plupart des gens ne s'imaginent pas que c'est beaucoup de travail de mon côté, en se disant, mais tiens, je ne comprends pas, je t'ai posé une question il y a une semaine, tu ne m'as pas répondu, ou tiens, je t'avais dit ça, je t'ai renvoyé un e-mail, mais il faut que je retrouve l'historique, enfin, c'est pas simple, quoi. Et donc, ça fait longtemps que je cherche un système. Alors, ce que j'ai fait pendant un temps, donc, j'utilisais Gmail, Google Mail, et ce que je faisais, je me mettais des libellés à gauche, je ne vais pas vous montrer ça, parce que, bon, ça, c'est ma voie personnelle, je ne vais pas montrer le message privé, mais il y avait des libellés à gauche avec un libellé par élève ou par contact et avec tous les e-mails qu'on avait échangés, mais c'était très complexe parce qu'il fallait que je reprenne, des fois, il y avait 30 e-mails, il fallait que je reprenne tout l'historique, bon, comment je vais faire ? Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous me posez une question, je vous réponds dans les 24 heures et puis voilà, comme ça, si vous recherchez une info sur le site, ah bah tiens, je n'ai pas bien vu, je n'ai pas compris comment on fait pour aller là, tiens, je vais me prendre des cours comme on fait, vous n'attendiez pas trois semaines avant d'avoir la réponse, sinon, qui sait, Bertrand Carmono, qui sait ce mec-là déjà ? Ah oui, c'est vrai, c'est un type, je vais compléter, bon, c'est pas, au niveau conversation, c'est pas terrible. Donc, j'essaye depuis toujours d'essayer de faire en sorte que ce soit plus direct. Donc, pendant un temps, j'avais des classeurs physiques avec des fiches, mais je recopie tout à la main, comme ça, quand j'avais une address email, je regardais, ah oui, tiens, c'est un tel, ah oui, tiens, on a échangé ça, le tel jour, on a dit ça, etc. Bon, alors, c'était, ça a marché un peu mieux, mais bon, c'était quand même beaucoup de travail pour moi de tout recopier, tout ça, je me dis quand même, avec tous les systèmes qu'on a maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et puis, il y a aussi le fait que, bon, malheureusement, je ne tape pas très bien la machine, pourtant, j'en ai tapé des textes et des emails, j'en ai fait plein, mais bon, je fais beaucoup de fautes de frappe et après, il faut corriger parce que moi, j'ai horre d'envoyer un email avec des fautes parce que si ce n'est pas bien compréhensible, ce n'est pas terrible. Et puis, il y a aussi le fait que, des fois, quand je donne une explication, je me dis en 30 secondes, à la voix, ça marche, mais il faut tout taper, quand je passe à rédiger un email, c'est moins de temps que je passe à répondre aux autres. Ce qui fait que, pendant un temps, je faisais des journées complètes de réponses aux emails, mais bon, ce n'est pas toujours simple. Et puis bon, quand on a répondu à 50 emails de la journée, on a envie de passer à autre chose. Ce n'est quand même pas le plus drôle. Donc, ça fait longtemps que j'essayais de trouver un système qui me permettrait de récupérer toutes les conversations et d'avoir un vrai suivi et de pouvoir aussi répondre de manière plus spontanée. Et donc, j'ai testé plein de systèmes, je suis abonné à plein de trucs et même encore ce matin, j'ai comparé deux systèmes encore depuis 2-3 jours. Là, je suis là-dessus à fond pour essayer de trouver vraiment un autre manière de communiquer. Et j'ai trouvé. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, je l'utilise déjà un petit peu, mais je ne l'utilisais pas à fond, mais maintenant, je l'utilisais beaucoup plus. Parce qu'en fait, alors, ce qu'il y a jusqu'à présent, c'est il y a ce système-là, donc là, en bas à droite de l'écran, il y a ce truc-là qui s'appelle laisse-moi un message et il y a la possibilité de m'envoyer un email, un message et puis après, moi, je peux, sur un autre serveur, voir le message et répondre. mais le problème, c'est que il n'y a pas un historique complet où on peut vraiment s'échanger les choses. Ce n'est pas super pratique non plus. Donc, ce qui se passe, voilà, ici, avec ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça s'appelle Video Ask. C'est un système qui permet de communiquer avec la web. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, l'idée, c'est qu'à la place du petit encadré laisse-moi un message, il va y avoir ma tronche. Il suffira de cliquer dessus si vous voulez, comme un service de chat normal. Et l'idée, c'est que là, bon, là, par exemple, vous m'écoutez. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur le site de l'école internationale d'Armonica. Je m'appelle Bertrand Carbono, je suis ton professeur de musique. J'ai créé plus de 200 formations musicales, alors pour te guider, je te propose de répondre à quelques questions. Tout d'abord, est-ce que tu connais ton niveau musical ? L'avantage de ça, c'est qu'il suffit de choisir l'option en disant, par exemple, je sais jouer que les notes naturelles, très bien. Eh bien, c'est super de déjà réussir à jouer des morceaux à l'Armonica avec les notes naturelles. Quel est ton objectif à présent ? Est-ce que tu veux apprendre à jouer les altérations inspirées ou est-ce que tout simplement, tu veux apprendre à jouer d'autres morceaux en n'utilisant que des notes naturelles ? Voilà, donc en fait, vous avez compris le principe, vous répondez et comme ça, je vous réponds moi en vidéo et comme ça, je peux vous guider sur le site sans dire « attends, je clique ou » etc. donc ça, c'est déjà une première amélioration et puis, il y en a une autre, en fait, c'est que ce genre de petites vidéos, alors c'est pareil, je ne vais pas vous montrer la plateforme parce qu'il y a des choses qui sont privées, mais ce que je peux faire, c'est quand maintenant vous me posez une question, en fait, je peux aussi créer une vidéo, donc c'est des vidéos qui durent maximum deux minutes, mais ça suffit pour apprendre à une question, mais je n'ai plus besoin de taper à la machine, je n'ai plus besoin de dicter au téléphone puis de corriger les fautes sur téléphone puis après de faire un copier-coller puis d'envoyer l'email, c'est toujours beaucoup de travail, là, il suffit que je clique sur le bouton, ah, tiens, André, voilà, je réponds à ta question, tac, tu vas ici, pouf, oui, ton arméica est parti, tu reçois demain, je ne sais pas quoi, je donne la réponse et lui, il reçoit, vous recevez un email en disant, tiens, tu as une réponse en vidéo et vous pouvez simplement me voir en vidéo. Et l'avantage aussi de ce système-là, c'est que vous, pour répondre, si, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un me pose une question, je lui réponds, je lui accorde, si tu veux, tu as deux choix possibles, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et la personne peut me répondre. Elle peut me répondre soit avec son téléphone en vidéo, directement, soit en texte, soit en audio. Donc, il y a des trois supports possibles, il suffit de cliquer sur le bouton, texte, vidéo, audio, et puis, si c'est un texte, on parle comme des véhicules, si c'est vidéo, on parle directement à son téléphone, puis si c'est audio, on enregistre un audio avec son téléphone et c'est envoyé. Et en plus, moi, j'ai l'historique de toutes nos conversations, que ce soit des conversations par texte, par vidéo ou par audio, ça peut être, je le fais déjà avec certaines personnes, une personne m'envoie une vidéo, moi, je lui réponds en vidéo, puis elle me répond par texte et en fait, je vois tout l'historique. Comme ça, je sais exactement où on en est dans la conversation. C'est beaucoup plus pratique que de dire, ah oui, en fait, Bertrand, je réponds de ta question, de renvoyer un énième email ou d'avoir un email avec toutes les réponses et les anciens emails en copie et de tout dérouler, et c'est infernal à gérer. Donc, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus directe. Ah, bah tiens, lui, il est parti. Mon petit problème ne connaît qu'ils ne sont pas. Voilà, donc ça permet d'avoir une communication beaucoup plus directe et de communiquer comme ça et d'avoir des messages personnalisés. Donc, Je vais attendre qu'il revienne avant de... Voilà. Donc, vous voyez ce que je disais, Laurent ? C'est que ça permet d'avoir une communication beaucoup plus directe et d'avoir un suivi de conversation, quoi. Comme ça, moi, ça va me permettre de vous répondre beaucoup plus rapidement plutôt que de taper des emails ou de les taper à la voix, corriger le texte, faire des copiers-collés, des choses comme ça. Bah là, je sors mon smartphone, je vous réponds aussitôt et par email, vous recevez... En fait, vous recevez un email et à l'intérieur de l'email, vous voyez une vidéo, vous cliquez dessus et vous me voyez parler. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de montrer des choses parce qu'il y a par exemple des gens qui me disent écoute, Bertrand, j'ai acheté un Arminica, mais je ne sais pas ce que c'est comme marque, comme modèle, je n'arrive pas à savoir. Mais avant, ce que je disais, j'ai dit, envoie-moi un email, envoie-moi des photos. Alors, moi, je me rappelle, il y avait même une élève qui avait du mal à envoyer une photo par email et qu'elle ne savait pas comment il fallait faire. elle avait pris son Arminica en photo avec un appareil argentique, elle est allée chez un développeur de photos et par courrier postal deux semaines après, j'ai reçu les deux photos. Je me dis, je reste quoi. Et je leur ai répondu par email. Mais sinon, une personne fait quoi ? Elle fait des photos, elle les envoie par email. Ah zut, les images sont trop grosses. Attends, il faut passer par un autre, par un serveur ou il faut les compresser. C'est toujours un peu, ce n'est pas aussi pratique que ça d'envoyer des photos des fois. Parfois, c'est un peu complexe ou, tiens, j'ai passé ton email, le fichier était trop lourd. Attends, tu as un lien OneDrive et il faut aller sur le lien OneDrive. C'est très compliqué juste pour, tiens, regarde mon Arminica et tu en penses quoi ? L'avantage de ça, de ce système-là, c'est que, bon, je ne sais pas ce que c'est qu'Arminica, c'est quoi ton avis ? Ah oui, voilà, ça y est, en deux minutes, le problème est réglé. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis, pour ceux qui apprennent à jouer des morceaux qui permettent de démarrer et, tiens, est-ce que tu peux me le jouer ? Voilà, tu me le joues en vidéo et comme ça, je l'ai directement la vidéo. C'est mieux que d'enregistrer sur Audacity et puis après, l'exporteur MP3 et puis le mettre en fichier joint parce que, bon, pour les jeunes comme nous, bon, ce n'est pas très difficile pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça mais pour la plupart des gens, enregistrer un morceau l'exporteur MP3 et le mettre en fichier joint dans un email, c'est un peu complexe. Il y en a plein qui me disent « Attends, je n'ai rien compris, je ne sais pas où il faut cliquer, il faut télécharger le logiciel, je n'arrive pas à l'installer sur ma machine, ça ne marche pas, ça y est, j'ai réussi à l'installer, comment je ne fais pas enregistrer ? Après, il faut que j'aille voir un tutoriel pour enregistrer le morceau et puis après, comment je l'exporte ? Il faut que je l'exporte en MP3 alors après, il faut que je le retrouve sur mon ordinateur et après, il faut que je le mette en fichier joint, dans un email, c'est beaucoup d'étapes ce qui fait que la plupart me disent « Bon, écoute, ils ne le font pas parce que ceux disent « Bon, laisse tomber, je n'ai pas compris comment il fallait faire ». Donc après, il faut qu'ils prennent les courbes informatiques parce qu'en fait, l'avantage quand même d'Internet, c'est qu'on peut communiquer directement même si vous habitez à des milliers de kilomètres de moi, on peut communiquer directement mais c'est pas… Jusqu'à présent, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait passer par toutes ces étapes pour communiquer ensemble. J'irais même que ça remet le rôle de professeur plus interactif. Pas complètement. Normalement, voilà, un professeur de musique, on peut lui poser des questions, avoir des réponses immédiates, qu'avoir des tutoriels, 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 des morceaux, des morceaux, des morceaux, des explications. Voilà. C'est clair. Un peu la chaleur humaine, entre guillemets. Pas complètement, mais tout à fait. C'est exactement ça. C'est que c'est… Tu as une question, tu la poses, et plutôt que… Avant, ce que je faisais, pour que ce soit un peu en vidéo, parce que là, si j'explique tout en texte, ça va prendre du temps, je faisais une vidéo qu'après, je mettais sur YouTube en disant, tiens, j'aurais promis ta question sur YouTube. C'est bien, je peux le faire, vraiment, je le fais toujours pour les questions qui arrivent vraiment, vraiment souvent. Pourquoi Normandie 406 bimax ? Bon, là, il ne faut pas choisir une vidéo, parce qu'on m'a posé la question à peu près 20 000 fois depuis… Bon, c'est normal. Ou, ah, c'est quoi la différence entre le diatonique et le chromatique ? Bon, voilà, c'est tellement des questions qu'on m'a posé souvent, je me dis sur le vidéo là-dessus. Par exemple ? Qui reviennent, oui. Oui, voilà, c'est la FAQ, quoi. Mais pour une question spécifique, faire une vidéo, la mettre sur YouTube, puis mettre un lien, enfin, c'est très complexe, quoi. Là, l'avantage avec cet outil, c'est que, bon, c'est très spontané, tu poses une question, je te réponds. Alors, évidemment, pas dans la minute parce que je ne suis pas forcément devant l'ordinateur à l'entendant que quelqu'un me pose une question, mais tous les jours, je peux prendre une heure et puis, plutôt que de me passer un quart d'heure à rediger un univers, je passe une minute à faire une vidéo, c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. Et comme ça, je peux répondre à beaucoup plus de monde, quoi. Et voilà, donc ça, c'est quand même, c'est quand même super pratique. Donc ça, c'est… Donc, maintenant, il va y avoir une petite fenêtre de chat, là, pour poser des questions directement en vidéo et on va communiquer beaucoup plus comme ça. Et là, ce soir, on peut te poser des questions. Ah oui, bien sûr, tu peux y aller. Voilà. Pourquoi l'harmonica en si bémol ? Ah non ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais bon, alors, vous irez voir, mais non, bien sûr. Non, mais voilà, bon, c'est beaucoup de travail, tout ça, mais c'est beaucoup d'essais, mais au moins, ça améliore les choses, quoi. Déjà… Tu avais une question, François ? Non, parce qu'il avait une question, François, peut-être, non ? Il avait une question, peut-être, François ? C'est peut-être de ma faute parce que je ne suis pas retourné sur le site depuis bien un an et je profite de la réunion de ce soir pour me remotiver à fond et reprendre mes harmonicas. Bon. Il y a… je n'ai pas réussi à passer le cadre des altérations, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer les morceaux que j'ai achetés dans le pack du Reconfiné. Ah oui ? Et je t'avais dit que ça serait beaucoup si tu pouvais mettre écrire toutes les partitions des solos. Oui. Et je n'ai pas regardé si tu avais eu le temps de le faire. Ok, je vais… Alors, il est tout à fait possible que ce soit déjà dans le réservoir musical. on va regarder ça. Moi, j'avais une question après… Oui. Attends, je vais regarder ça. Effectivement, c'est un pactage de douze morceaux que j'avais fait pendant le confinement parce que… enfin, pendant le Reconfinement parce que certains me disaient bon, c'est bon, allez, il y en a moins des confinements, mais au moins on a besoin de l'harmonica comme ça, on ne perd pas notre temps mais ce serait bien… Là, j'ai du temps, tu ne pourrais pas nous faire un petit pactage de morceaux là ? Je n'ai pas avoué, tiens, pourquoi pas ? Et du coup, j'avais sélectionné douze morceaux pour débutants et… Alors… On va laisser… Pour Reconfinir… Tu voulais les partitions des solos, c'est ça ? Oui, parce que… Je n'ai pas réussi à passer le cap de l'improvisation, je ne suis pas capable. Mais par contre, je prends beaucoup à lire mes partitions, à noter moi-même la tablature dessous, j'aime bien quand tu ne le mets pas, comme ça, ça m'oblige à travailler là-dessus. D'accord. Mais après, je mets la partition devant mes yeux et je joue. D'accord. Ok. Si je n'ai une douce première mesure parce qu'il n'y a pas le solo, je suis un peu frustré. Oui, d'accord, je comprends bien. Écoute, ce que je vais faire, je vais le noter là, je vais le noter et comme ça, je vais… Comme je suis en train de tout regrouper dans le réservoir musical, je vais le mettre directement parce qu'il y a déjà des cours qui sont dedans, donc ça m'évite de faire des doublons. Alors, attends, je vais mettre ça… Je vais mettre ça ici. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que à chaque bassin versant, je complète cette carte heuristique-là. Il y a plein de choses à faire là. Bon, il y a des choses qui ont été faites déjà, mais voilà. Donc là, c'est « Taptage reconfiné ». Donc, l'idée, c'est donc à mettre dans le réservoir musical pour inclure… Je ne connecte pas avec le réservoir musical actuellement. Ah non ? Ah, tu n'es pas encore dessus, non, mais je vais… Je ne connecte pas. Oui. Je me connecte pas. Harmonica, blues, country, jazz, co.com ? Oui, tu es là pour l'instant. OK. Bon, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais… je vais le faire ici, puis je mets « Prévenir ». Une fois que c'est prêt, tu vois, voilà, comme ça, ce sera plus simple. C'est gentil. Je vais faire des choses qu'on te fait. J'aime bien jouer ces porceaux-là. OK, c'est bien. Il y a déjà des morceaux qui sont prêts, donc je vais… Comme ça, je te fais un compte directement là-dessus et tu te retrouveras ça. De toute façon, comme je l'ai expliqué, au fur et à mesure, tout sera là-dessus. Oui, Laurent, tu avais une autre question ? Alors moi, c'est vraiment drôle la question de François parce qu'en fait, moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire ? François, ce que j'ai compris, il préfère avoir les notes, l'arpège et les retratuire ensuite en… en notes alvéoles, moi, en fait, c'est l'arpège qui m'ennuie. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'apprendre l'arpège, c'est que je préférais tout de suite passer à l'état brut, en fait. C'est d'avoir directement les notes pour les travailler, en fait. D'accord. que de retranscrire et de faire la mélodie, en fait. Là, je suis allé sur le lien de Bluesman, le clan des Bluesman. Oui. Donc, j'ai vu la première vidéo que tu avais fait avec, je ne sais plus quel élément c'était. C'est bien, un arpège et en dessous, il y avait genre un exercice à travailler qui était en arpège, mais pas en notes, pas en notes, en chiffres, en fait. D'accord. C'est la méthode anglo-saxonne, en fait, les chiffres, c'est ça. Non, c'est la tablature, en fait. Oui, la tablature, en fait. Non, ce n'est pas anglo-saxon, c'est international. D'accord. Et oui, c'est ça qui me fraîche, parce que j'ai envie de jouer à un morceau ou m'entraîner à faire un morceau. Je vais avoir une demi-heure à caser, à travailler, à faire les notes. Il faut que je prenne pour moi, je parle. D'accord. Prendre l'arpège, le retranscrire en tablature, donc déjà, c'est un certain temps, je n'ai pas le réflexe de ça, donc je vais me mettre un certain temps. Et ensuite, bon, pouvoir y jouer, j'ai perdu, en fait, 10 minutes, 15 minutes, quoi. D'accord. Moi, c'est pour ça que quand j'ai acheté des petits bouquins sur l'harmonica, je regarde tout de suite quand il y a des tablatures sur les alvéoles, etc., parce que je veux passer directement dans la matière brute. D'accord. Ok, ok, c'est parce que je n'ai pas le goût de l'arpège que les... Mais après, je peux les mettre et puis si vous ne voulez pas les voir, vous les cachez et puis comme ça, vous répétez vos notes. En fait, il faudrait les deux. Oui, il faudrait les deux. Il faudrait la partition arpège au-dessus et puis en dessous, en dessous, les notes, les potes à faire. Comme ça, c'est... Bon. Après, c'est encore un travail. Enfin, voilà, c'est encore quelque chose. Bon, de toute façon, le but, c'est... Bon, ce n'est pas non plus un travail énorme, mais attends, ce qu'on pourrait faire, c'est deux versions. Donc, sans tablature et avec tablature. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je travaille ça d'arpège, mais je ne sais pas, je vais avoir accès, en fait, à une partition le plus rapidement possible, en fait. Et puis, je pense aussi que je suis un peu fainéant. Non, mais après, je comprends, si tu veux. Non, mais c'est clair que c'est mieux de penser en notes, mais quand on est habitué à un système, vas-y, c'est dommage. Attends, il faut que je refasse. Attends, c'est quoi ? Déjà, je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu dis, tiens, il faut que tu travailles 2, 3, 4, 3, 4, 5, et je vais faire ça, en boucle, bon, et si tu dis, tu dois faire seul, cirer, cirer, faire, attends, déjà, c'est quoi déjà ? Ah oui, c'est ça. Attends, le fois, c'est quoi déjà ? Et du coup, évidemment, tu perds du temps parce que tu n'es pas habitué à le faire. Donc l'idée, évidemment, si tu as les deux, à force, tu finiras par penser en notes. Oui, on les assimile, mais c'est surtout en fait l'écriture. Une croche, enfin voilà, moi, une croche, ça ne me parle pas. Après, alors pour ça, tu as aussi la démonstration à l'arméica. qui pourrait être... Oui, mais ça, j'aime bien ça. Comme ça, ça me permet, j'entends à l'oreille, je suis à l'oreille, j'écoute les notes qui est fait et je fais, j'apprends par, comment on appelle ça, comme un bébé, par imitation en fait. Oui, tout à fait. Et ça rentre, ça rentre assez facilement d'ailleurs. Oui, le contenu, le contenu, Laurent, le contenu du cours Les Marins d'eau douce, bien préparé à travailler ensuite directement sur les partitions de notes. Oui, mais je n'ai pas choisi ce... On apprend tout là-dedans. Oui, je sais. On apprend le rythme. En fait, quand j'ai une partition, les rythmes que j'ai appris à décomposer dans le cours Les Marins d'eau douce, je l'écris. je l'écris au crayon sur ma partition. Après, ça ne m'empêche pas de faire deux versions. Après, le cercle des Marins d'eau douce, c'est un peu ce que tu avais commencé à apprendre, Laurent, la formation complète pour débutants. Le cercle des Marins d'eau douce, en fait, c'est les six premiers mois de la formation complète. Oui, mais... Non, mais... Attends, je tiens. Mais toi, ce que je veux dire à François, c'est que Laurent, il a déjà un niveau qui... Le 5 des Marins d'eau douce, c'est déjà... C'est beaucoup trop fait pour lui. Il n'a pas besoin de... Enfin, toi, il ne va pas repasser dans cette formation-là. Là, je suis en train de travailler. En fait, il y a aussi le fait, je pense que c'est le début du travail. Moi, j'ai commencé sur YouTube et il y avait déjà les notes chiffrées sur YouTube. Il n'y avait pas l'arpège. Du coup, j'ai appris par ce système-là. Du coup, quand j'ai une chanson, une mélodie que j'ai envie de faire, je vais sur YouTube et à chaque fois, c'est des notes chiffrées. Donc, je me remets, mettons, la vidéo sur YouTube pour bien écouter les sons comme il les fait, mettons, s'il fait des altérations, etc. Et je suis... Et en direct, je suis le... la mélodie... Voilà, j'ai le bon, la brute et le truant. Je l'ai réécrit. Mais ça m'a pris 5 minutes et j'ai pu travailler pendant... Très rapidement, en fait. D'accord. Ok. En fait, si tu veux, quand le plan des Loosmen, effectivement, c'est... Il y a une partie où j'avais fait, effectivement, des cours particuliers et le live, il connaissait cela. donc on n'a pas trop insisté là-dessus. Mais si tu as... Moi, j'ai toujours dit, quand tu t'inscris à un cours, si tu as besoin de compléments, je te fais des compléments. Le but, c'est que... C'est que tu t'es suivi. Donc oui, ok, je vais faire ça et puis j'y penserai à l'avenir d'en faire deux versions. Une version sans, une version avec. Comme ça, celui qui ne veut pas s'embêter avec la table de four, qui connaît, qui préfère les notes. Enfin voilà, comme ça, vous aurez les deux. Les choses, c'est qu'en fait, dans tous les bouquins, c'est un peu comme ça. Oui, alors après, bon, ce n'est pas parce que c'est partout pareil. Dans tous les bouquins, ils vont forcément faire pareil. C'est vrai que, si tu veux, le seul souci, j'ai quand même 80% de mes élèves qui sont des grands débutants. Et enfin, en tout cas, enfin, non, pas 80%, oui, c'est à peu près, oui. disons que 80% des élèves qui viennent chez moi sont des grands débutants. Bien sûr que maintenant, depuis le temps, c'est peut-être la moitié qui ne sont plus débutants, mais ce qui est toujours des nouveaux, mais enfin, il y en a quand même plein qui sont devenus des stars internationales, évidemment, comme François qui en tournait tout le temps. Mais, non, je présente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands débutants. Et ce que je leur dis, c'est qu'effectivement, quand tu dois jouer une mélodie de Rémi Rédo, et que tu dois penser 4 soufflés, 4 espérés, 5 soufflés, 5 soufflés, c'est pas simple, c'est plus facile de chanter de Rémi Rédo que de chanter 4 soufflés, 4 soufflés. Donc, quand on est habitué aux numéros, on fait avec les numéros, mais disons que à la base, je me suis dit qu'il vaut mieux penser en notre... Mais après, je m'adapte, c'est plus simple pour toi, moi, c'est pas difficile d'écrire une tableau, ça va très vite. Non, mais c'est pour ça que là, quand j'ai commencé le clan des Bluesmen, en fait, ça m'a mis un frein, j'étais là, je me suis dit ah, ok, il faut que je retranscrive l'exercice, et puis j'avais commencé et puis je n'ai pas été au bout, j'ai vu que le 15 juillet, j'avais la formation, il y avait l'accès au module 2, mais ouais, ça m'a freiné un peu, c'est mon ressenti personnel, j'ai pas la virilité. c'est pas une question de vérité, c'est que le but, surtout que le clan des Bluesmen, c'est quand même une formation qui est réservée à ceux qui ont déjà un certain niveau, donc c'est normal que je m'adapte aussi, dans le clan des Bluesmen, il n'y a pas que des gens qui ont pris des cours avec moi pendant un an ou deux et ensuite qui vont là-dedans, il y en a aussi qui, ben voilà, moi, je joue déjà depuis très longtemps, et j'ai envie de me mettre en blues, c'est ce que, pendant longtemps, je faisais des stages les week-ends chez moi, ça va sans doute reprendre, pas maintenant, mais ça va reprendre de toute façon, ben j'avais des personnes qui prenaient des cours de blues et c'était pas du tout de mes élèves à la base, il y a même des guitaristes ou des pianistes qui prenaient des, pourtant je ne suis pas à cause de guitare, mais bon, qui voulaient savoir comment on improvisait en blues et qui m'ont dit, ben tiens, j'ai vu que tu avais un stage intéressant, voilà, je viens, donc, oui, je m'adapte, je m'adapte à ceux qui prennent les cours, mais ça. Ok, ben ça, si tu peux faire ça, après, je ne sais pas comment est ton cours, comment il est installé, est-ce que c'est un énorme travail à refaire pour toi, je ne sais pas. Non, ça va me prendre un petit peu de temps, mais un an ou deux, non, mais ça va me prendre, non, non, ça prend un peu de temps, mais c'est pas, mais après, c'est juste un coup à apprendre, une fois que tu es habitué à le faire d'une certaine façon, ben, ce n'est pas très difficile de continuer sur l'annoncée, quoi. Non, ce n'est pas, ce n'est pas ça le plus complexe. Bon, ok, ok, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre ? C'est un retour, les sites, les communications, ah oui, bon, la chaîne YouTube, elle est en train, c'est pareil, bon, je suis en train de faire du grand nettoyage aussi là-dedans, parce que la chaîne YouTube, Armand Chopin, cours de musique, elle compte, donc, un peu plus de 8000 abonnés, bon, ça, ce n'est pas un problème, mais au moins 1400 vidéos, et c'est pareil, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, j'ai une question concernant YouTube. Oui, dis-moi. Là, cette vidéo-là, tu vas la mettre sur YouTube ou pas ? Oui. Ah, ben, parce que, non, je disais ça, parce que bon, je fume, je bois ma bière, je suis chez moi, quoi. Ah ben, si c'est cette gêne, je fous le temps. c'est pas YouTube, les règles, je ne sais pas. Ah non, mais pas de brûle, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire... Ah bon, je me fais ma ligne de go. Non, j'ai des addictions, j'aime bien prendre mon apéro après. Voilà, bon, tu serais tout nu, en train de... Non, là, ça ne s'arriver pas. Mais, non, si ça te gêne, je fous de ton visage, mais si ça te gêne pas, tu... Oui, j'avais dit les lacs inversants, normalement, je voulais faire du live, mais je n'ai pas réussi à encore comprendre comment on peut faire un zoom live en même temps. Mais, oui, sur YouTube, en fait, ce qui se passe avec cette chaîne YouTube, c'est que... C'est pour le poivreau de service. Pardon ? Je vais passer pour le poivreau de service, mais ce n'est pas grave. Tu sais, je suis en français, bon, je prends mon apéro. Il n'y a pas de brûle. Je me rappelle une histoire que Greg Zapp m'avait racontée, mais une histoire vraie, c'est qu'ils jouaient, je ne sais pas où ils devaient jouer, enfin, bref, et ils installent les instruments, tout ça, ils vont faire la répète avant le concert, et puis, ils arrivent au bar et le barman lui dit, bon, alors, toi, tu tournes à quoi, toi ? Parce que, nous avions tous, chacun avait tous leur truc, bon, voilà, moi, c'est whisky, machin, lui, c'est truc, toi, c'est la vodka, bon, toi, tu tournes à quoi, donc, c'est un peu connu, tous les musiciens picole, tous les musiciens picole, il n'y a que moi qui suis entièrement sobre, mais, mais bon, bref, donc, voilà, donc, la chaîne YouTube se transformait, à la base, c'était que de l'harmonica, et puis après, je ne dis pas, pourquoi pas, harmonica et piano, et puis après, il a commencé à y avoir du ukulele, puis de l'ocarina, et puis de la flûte, et puis de l'accordéon, puis du ligerido, puis des chansons, et plein de choses, et ça commence à faire beaucoup, 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 donc là, l'idée, ça va être de faire plusieurs chaînes YouTube, en fait, c'est pareil, c'est un chantier qui va prendre un peu de temps, mais de faire plusieurs chaînes YouTube où il y aura l'harmonica, alors peut-être harmonica et piano sur cette chaîne YouTube, sachant que c'est 95% des vidéos, c'est quand même de l'harmonica, et par exemple, les cours de composition, ça sera notre chaîne YouTube dédiée à la composition qui sera liée avec l'académie des musiques intemporales qui a été créée il n'y a pas longtemps, voilà, et puis au niveau playlist, parce qu'on peut dire, bon, il y a beaucoup de vidéos, mais il suffit de réorganiser en playlist, mais comme il y a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de playlists, et pour s'y retrouver, c'est quand même pas non plus plus simple, tout ce que ce sont des playlists, ça fait beaucoup quand même, donc, voilà, donc l'idée, ça va être de, il y a des choses que je vais virer, bon, les coups de cœur, bon, c'est marrant, mais bon, ça va pas très loin, le ukulé, ça, ça va partir, enfin, il y a des choses qui vont être vidées, l'idée, c'est qu'il y aurait une playlist, un morceau d'harmonica, une playlist, un cours d'harmonica, puis pareil pour le piano, puis basta, voilà, donc, qu'il n'y ait pas 36 000 choses là-dedans, tout ce qui est compo, etc., ben ça, ça sera sur une autre chaîne YouTube, parce que, alors je mettrai les liens après, pour ceux qui veulent aller voir ailleurs, je pourrais les mettre, mais, bon, voilà, j'ai fait même un truc pour mes crash, il y a juste un peu de musique dessus, mais enfin, c'est quand même pas terrible, le doute, bon, ça commence à faire beaucoup trop de choses, quoi, donc le problème, c'est qu'on s'y paume un peu, voilà, donc ça, c'est des choses qui vont, que je suis en train de rénover également, donc là, alors par contre, c'est beaucoup plus long, parce que, quand il y a des playlists, où il y a 413 vidéos, il faut sélectionner chaque vidéo, et puis les remettre dans des playlists différents, donc, ça, c'est un peu, c'est quand même beaucoup de travail, mais voilà, bon, ça va se faire, ça va se faire petit à petit, donc l'idée, c'est qu'à terme, on n'est plus que deux instruments, et puis que le reste, ils sont d'autres chaînes YouTube, parce que c'est pareil, le problème aussi, c'est que j'ai fait quelques cours de composition, on va par exemple ici, celui-là, c'est un cours qui a beaucoup plu, mais quand vous allez voir le titre, celui qui n'a jamais fait de musique, qui dit, ah bah tiens, je lui s'abonne à la chaîne, et puis comme vidéo, par email, il reçoit, cours d'harmonie, la substitution tritonique au piano, pour harmoniser une chanson, et d'un homme, de quoi, de quoi tu parles, de quoi tu causes, là, franchement, la substitution tritonique, pour harmoniser une chanson, mais attends, mais moi, je ne suis pas venu là pour ça, moi, à la base, je voulais jouer l'harmonicain, pour qu'est-ce que c'est que ce travail, bon, et puis quand tu vois les commentaires, tu dis, attends, rien que les commentaires, si tu, bonjour, et bravo pour l'explication, je commence à percevoir ce que sont les tritons, et à quoi ils servent, mais je n'arrive pas à les identifier, les repérer, pour être venu préparer un entraînement, un exercice simple, 2-5-1, on substitue le 5, par un accord de 3-3 en-dessus du 5, quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, il voit ça, il dit, bon, je suis trompé, c'est vraiment trop difficile pour moi, je ne comprends rien, il y a un mot sur deux, je ne comprends pas, donc, et bien sûr, c'est des cours, là, c'est parfaitement compréhensible, c'est la question, il n'y a aucun problème, le titre aussi, ce n'est pas un des mots que j'ai inventé, c'est des mots qui existent, des termes qui existent, mais le problème, c'est qu'effectivement, ça n'a rien à faire sur une chaîne, où on apprend à jouer de la musique, parce que, quand on en est à la substitution tritonique, c'est que tu as fait du chemin déjà, donc, ce n'est pas la peine de, par exemple, voilà, on tombe à dire, bon, il y a juste une vidéo là-dessus, c'est quoi la vidéo suivante ? Alors, l'emprunt modal, ah oui, d'accord, c'est l'emprunt modal, de quoi tu parles ? bon, c'est pareil, c'est des choses là-dessus, bon, ce n'est pas le mâle pour les débutants, c'est les débutants en composition, et pas les débutants en musique, donc, c'est pas le, donc ça, comme les cours sont bien, que ça plaît, il n'y a pas de raison de les soutenir, mais ils vont, ça va passer sur une autre chaîne YouTube, qui est très vide pour l'instant, parce qu'elle est toute neuve, mais l'Académie des musiques intemporelles, où il y aura justement, les cours de composition, qui seront là, c'est pour vous dire que, ça fait aussi partie, des chantiers en cours, bon, de toute façon, c'est, la chaîne est juste, bon, je ne sais même pas si on peut le voir, si on peut le voir comme ça, parce que, bon, c'est pas très, voilà, bon, c'est la toute nouvelle, voilà, là-dessus, il y aura, voilà, c'est là-dessus qu'il y aura toutes les, quel succès, il n'y a pas encore une vidéo, il y a déjà un abonné, c'est pas moi, donc, il y a, voilà, c'est là-dessus que je mettrai tous les cours de composition, comme ça, celui qui est déjà, qui est déjà un bon niveau en musique, il peut aller là-dessus, plutôt que d'aller sur le chaîne YouTube, où, là, c'est plus fait pour les, pour les débuteurs en musique, quoi, ok, ouais, ouais, bon, ça fait beaucoup de choses tout ça, mais ça avance pas petit à petit, est-ce que vous avez encore des questions, des remarques, des suggestions, ou est-ce que tout vous paraît clair, à part ce qu'on a déjà dit, non, moi, j'ai pas de, je n'ai pas de questions, ah oui, après, pour ce qui est, parce que je parlais de communication, j'utilise de moins en moins Facebook, parce que, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, enfin, que j'ai essayé de beaucoup utiliser pendant un temps, et il y avait même, pendant un temps, il y avait, sur le site de l'école internationale l'harmonica, et en 2015, il y avait le forum des passionnés l'harmonica, donc je me suis dit bien, comme ça, on va pouvoir communiquer tous ensemble, le problème du forum, c'est que c'était très, 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 très lourd à charger, donc les pages se chargeaient, ou les se chargeaient en, en 10 secondes, se chargeaient en 2 minutes, parce qu'il fallait le patient, et, et c'était, bon, c'était une vraie usine à gaz, ce truc, quand tu ne mettais pas le bon message au bon endroit, il fallait tout le temps, le redécaler, et tout, enfin bon, c'était, bon, c'était pas, c'était pas très pratique, et donc je me suis dit, bah autant aller sur Facebook, parce que comme ça, il y a des groupes Facebook, et ça va être beaucoup mieux, le problème de Facebook, c'est qu'on est tous abonné à plein de groupes, plein de pages, en tous les sens, et, et quand on, et quand on arrive sur Facebook, on a toujours plein, 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 enfin moi, des notifications, j'en ai, si j'en ai pas 200 par jour, c'est que j'en ai pas, c'est que j'en ai pas eu, donc c'est pareil, il y a plein, plein de sollicitations de partout, ça n'arrête jamais, et ce qui fait que, bah on, des fois, il y a un élève dans un groupe, qui s'appelait le groupe des élèves de l'école d'harmonica, de l'école, oui, de l'école d'harmonica, et donc, qui postait une question, et puis, personne répondait deux mois après, parce que, oh, j'avais pas vu ta question, parce que, bah, dans toutes les notifications, des fois, tu loupes du truc, c'est comme les emails, donc, Facebook, ce serait bien, si on était assez discipliné, en disant, bon, je m'inscris juste sur un groupe, ou si je suis sur une page, je fais que ça, mais, moi, le premier, un ami me dit, ah bah tiens, moi, je sais pas combien, plus de 2500 amis sur Facebook, ah tiens, like ma nouvelle page, pouf, tu likes la nouvelle page, et tu vas jamais, parce que t'as pas le temps, quoi, tu, j'avais fait le compte, pendant un temps, j'étais abonné à 600 groupes Facebook, 600 groupes Facebook, c'est impossible d'aller dedans, de voir ce qui était posté, de répondre, alors, ce qui fait que, bien souvent, ces groupes-là, ils se disent, ah bah tiens, j'ai posté un truc, donc moi, je pose dans les groupes, parce que j'ai pas le temps, donc finalement, c'est pas intéressant, il y a aucune interaction, quoi, c'est chacun post, il va pas regarder ce qu'ils font les autres, donc c'est quand même pas terrible, et donc j'ai, alors, Facebook, j'y suis toujours, et puis je continue de publier des trucs, mais enfin, si vous y êtes, c'est pas grave, on peut communiquer ensemble, mais c'est vraiment pas là qu'on peut communiquer ensemble, donc là, ce que j'ai fait il y a un peu plus de deux ans, je crois, c'est Telegram, alors Telegram, ça c'est pas mal, si je dis ça pour vous, et pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez y aller, donc il y a un canal Telegram qui s'appelle Armo Chopin, cours de musique pour débutants, où il y a, donc là, je mets régulièrement des infos, des petits cours, des conseils, où des fois, je récupère des vidéos, des interviews qui sont intéressantes, je dis, ben tiens, ce serait intéressant à partager, donc plutôt que de faire une vidéo YouTube, un email, etc., ben je mets ça directement dedans, parfois il y a des audios, parfois il y a des vidéos, il y a du texte, il y a des sondages, il y a pas mal de choses là-dedans, il y a plein, plein, plein de choses, et donc là, c'est que moi qui publie, mais, mais si, si un truc, voilà, par exemple, qui a inventé le jazz, réponse Beethoven, voilà, si vous ne saviez pas, ben il y a des gens, enfin, vous pouvez commenter la publication, voilà, donc, ça permet d'échanger, d'échanger entre nous, alors parfois il n'y a pas beaucoup de commentaires, parfois il y a beaucoup plus en fonction des sujets, bon là, par exemple, les trois personnes qui ont commenté, là, donc ça, c'est pas mal, parce que c'est, quand on arrive ici, on n'est pas sollicité par 25 000 trucs, en disant, ben tiens, ah oui, là-dedans, il y a tellement de choses, je ne sais plus où est la publication de Bertrand, là, c'est, on va directement au-dessus, voilà, et puis il y a aussi des groupes qu'on peut créer, donc par exemple, là, c'est le groupe qu'on a créé avec les élèves de l'Académie de l'Inzidien Temporel, donc ceux qui prennent des cours de composition, donc vous voyez, on échange vraiment ensemble, et ça, c'est beaucoup mieux que faire par e-mail, parce qu'ils ont des travaux, je leur donne des cours de composition, ils ont des compositions à écrire, et plutôt que de m'envoyer un e-mail avec une pièce jointe, et que je réponds, etc., ben là, ils m'envoient directement les compositions, et je leur envoie les analyses en ligne, tout ça, et il y a tout historique, donc ça permet aussi de faire en sorte que les élèves échangent entre eux, parce que ça dit, ben tiens, voilà, par exemple, il y a un élève qui a fait cette partition, non, c'est pas vrai, ça c'est une blague, mais, mais, comme ça, ils pourraient échanger entre eux, donc Telegram, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de, de faire un tour et de vous abonner, c'est entièrement gratuit, et ça permet d'échanger un groupe, c'est un groupe qu'on a fait avec les Agora, donc, dès qu'il y a des messages, des préparations de cours, des choses comme ça, ben voilà, et c'est des choses qui sont, tout le monde aime bien aller dedans, parce que, ben, parce que c'est, il n'y a pas de pub du tout, c'est impossible de mettre de la pub dans Telegram, et heureusement, parce que maintenant, une publication sur trois, sur Facebook, c'est la publicité, quoi, moi, je déroule mon fil d'acteur Facebook, je crois que c'est même deux fois sur trois, je vois des pubs, quoi, donc, bon, c'est bon, j'ai pas besoin de, oui, d'accord, je sais, il existe des pianos, machin, oui, bon, ok, je suis pianiste, bon, on ne va pas me poser, tous les jours, me mettre 10, 10, comment, publicité, pour acheter un piano, c'est bon, j'ai 4 pianos chez moi, je n'ai envie d'en acheter, bon, mais c'est, donc, on est toujours obligé de supprimer les pubs, et tout, enfin, bon, ça, ça se dit une erreur au Facebook, donc là, l'avantage, pardon, YouTube aussi, là, YouTube est devenu aussi comme ça, moi, j'ai connu YouTube sans pub, on pouvait regarder une vidéo, il n'y avait pas de pub entre les deux, et là, maintenant, c'est toutes les 40 secondes, la personne, elle parle, hop, c'est entrecoupé de pub, c'est même, c'est plus digeste, en fait, non, mais c'est, c'est pour ça que, alors, moi, j'ai un système de blocage, de pub sur YouTube, ce qui fait que j'arrive à, sur l'ordinateur à faire ça, mais je ne l'ai pas sur le smartphone, et quand, quand je prends ma douche, j'aime bien avoir de la musique avec moi, parce que, vivre sans musique, pour moi, c'est difficile, et, donc, l'enceinte Bluetooth, c'est le, et le portable, et tu es en train d'écouter une chanson, et pouf, ou, avant, tu as des playlists, et puis, avant de passer à la playlist, tu as un truc, mais, on s'en fout complètement, quoi, genre, est-il possible pour une entreprise, gagner sa vie, dès la première année ? Oui, ben merci, ça y est, ça fait 8 ans que je bosse, plus que ça, et je n'en ai rien à foutre, pourquoi j'ai besoin ? Oui, alors, je suis entrepreneur, donc, l'algorithme a repéré que j'étais entrepreneur, ou que j'ai peut-être regardé un truc sur l'entreprise, et du coup, j'ai des pubs sur, est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant qu'entrepreneur ? Ben oui, ben, heureusement, sinon, bon, mais je, alors, télécharger tel OTI, ou communiquer, bon, je n'ai pas besoin de ça, moi, c'est bon, et puis, on ne peut pas dire, non, stop, merci, ça, non, merci, tu vas recevoir 15 fois, pendant un temps, avant que j'ai le système de blocage sur l'ordinateur, il y avait, c'était un couple, toutes les vidéos, toutes les vidéos, j'avais droit à la même pub, c'était, je ne sais pas quoi, sur l'immobilier, alors que je n'ai jamais investi dans l'immobilier de ma vie, enfin, j'ai juste acheté mon appart, mais, est-ce que vous savez qu'on peut réussir dans l'immobilier ? C'est bon, ben, laissez-moi la grande, arrêtez un peu, stop, j'ai envie de regarder ma vidéo, donc, c'est vrai que quand on regarde des films, des fois, des extraits de films, ou des clips, et que c'est entrecoupé, tous les 40 secondes, stop, c'est vrai que ça devient, il y en a qui me disent, ouais, pourquoi tu ne fais pas la pluie sur YouTube ? Je déteste ça, alors, je ne vais pas infliger ça aux autres, mais non, c'est vrai que ça devient une horreur, donc, c'est bien que, l'avantage de Telegram, c'est que, là, il n'y a pas de pub du tout, comme ça, on peut, on peut vraiment discuter entre nous, c'est vrai que ça devient, ça devient infernel, c'est pour ça aussi que dans les emails, ça ne fonctionne pas très bien, parce que, bon, quand tu t'inscris à, enfin, une newsletter, ben, tu reçois des fois une newsletter tous les jours, c'est agréable, parce que tu es inscrit à ça, mais dedans, il faut faire le tri avec les pubs aussi, quoi, et des fois, tu as des notifications, tu te dis, tiens, c'est intéressant, alors, des fois, il y a des pubs, toutes les choses qui m'intéressent, tu es content de le recevoir, donc, tu ne vas pas supprimer l'onglet en disant, je supprime tout, ben non, parce que des fois, tu te dis, tiens, il y a un outil intéressant, justement, l'outil qui permet de communiquer en vidéo, j'ai découvert comme ça, parce que, il y a une notification, tiens, je vous présente ça, un nouveau produit, qu'est-ce que c'est ? Oh, dans le lot, il faut faire le tri avec tout le reste, des choses, on a, dirais, 15 fois que c'est, donc là, c'est vrai que c'est, on trouve d'autres canaux qui permettent de communiquer sans être envahi par tout ça, quoi, et en plus, avec la publicité, oui, il y en a même au téléphone, téléphone fixe, alors, c'est très simple, téléphone fixe, je n'ai pas décroché mon téléphone fixe depuis au moins trois ans, je ne réponds plus du tout, c'est vrai, je réponds plus du tout, d'ailleurs, je ne réponds plus au téléphone depuis trois ans, ce que je fais, sauf si c'est un ami qui m'appelle parce qu'on a une soirée, et puis je vois son numéro, mais sinon, sur le portable uniquement, mais sinon, je ne réponds plus au fixe, parce que toutes les journées, avant, c'était, bonjour, est-ce que votre tableau électrique est conforme ? Bon, ça fait, je connais le truc par cœur, alors, c'est partout, c'est partout, les mails, la télé, internet, il y a des pubs partout, on a des produits qui consomment des produits, alors, pardon, on a des produits, on a des produits qui consomment des produits, ah oui, exactement, et donc, pendant un temps, je m'amusais à dire à la personne, au bout du fil, alors, non, je n'ai pas de problème avec le tableau électrique, et je n'ai pas non plus besoin de double vitrage, je ne vous ai pas parlé de double vitrage, déjà, mais ça arrive normalement dans deux minutes, non, je ne sais pas, alors, lisez son écran, alors, monsieur, est-ce que vos fenêtres, ah, si, vous avez raison, je n'ai pas de double vitrage, je suis bon, alors, il y a aussi, il y avait des gens qui te disent, on a 10% à vouloir sur un canapé en cuir, alors, déjà, je suis vegan, donc le cuir, je n'en utilise pas, et puis, canapé, pourquoi vous voulez que j'achète un canapé, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas la place chez moi, j'ai tellement de pianos, tellement d'instruments, je n'ai pas la place pour mettre un canapé, ce qui est vrai en plus, oui, mais on a 10%, je m'en fous, vous m'appelez moi, appelez moi pour me vendre un nouvel harmonica, ou un nouveau système de piano, on a trouvé un système pédalier pour les pianos, je ne sais pas quoi, on paye des gens, on emmerdait les gens pour acheter, pour vendre un canapé, et la nana me dit, oui, mais c'est moins 10%, j'ai écouté madame, j'ai une Ferrari, 15% de réduction, elle est belle, elle est toute rouge, forcément, comme une Ferrari, mais elle est intéressante, et puis alors, j'ai changé les jantes et tout, je m'ai dit, mais monsieur, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas chez une Ferrari, et bien voilà, c'est pareil pour votre canapé, du coup, elle a assez marré, elle a raccroché, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est marrant, mais je n'aime pas raccrocher au nez des gens, parce qu'ils bossent quand même, mais bon, bon, d'un moment donné, je me suis dit, bon, tiens, quelqu'un t'appelle, ah, un portal, c'était un élève qui est coincé, oh merde, c'est encore un truc, une plateforme à la con, donc, je dis, c'est simple, vous voulez communiquer avec moi, vous prenez rendez-vous, dans mon agenda, et je vous appelle, et puis on discute ensemble, mais je ne prends plus du tout de, alors certains me disent, ouais, mais ce n'est pas très pratique, on aura besoin de t'appeler, non, mais c'est bon, sinon, pendant un temps, c'était 10 par jour, des numéros comme ça, alors, tu as ce que je protoi dans ta boîte aux lettres, les gens qui ne frappent pas ta porte, ceux qui t'appellent au téléphone, bon, il n'y a pas des faxes, mais sinon, j'en serrerai des faxes toute la journée, enfin, c'est impossible, on est tout le temps, on est tout le temps hyper sollicité, quoi, oui, c'est ça, c'est ça, donc, Facebook et compagnie, et puis, puis avec la pub ciblée, il arrive souvent que, tu arrives sur un site, et tu vends encore des pubs, des fois, tu achètes un, je me suis acheté une partition, enfin, un recueil de partition de jazz réharmonisé, donc, j'ai trouvé ça intéressant, et pendant trois semaines, j'ai vu sur des sites qui n'ont rien à voir, sur des encarts à droite, la pub pour le bouquin que j'avais acheté, mais stop, ça y est, je l'ai acheté, on ne me rendait plus avec ça, c'est plus la peine de me mettre, mais c'est des automatismes, ils auront repéré que, pouf, tu avais acheté un truc, ou tu t'es intéressé à quelque chose, et puis ils te le mettent partout, jusqu'à ce que tu craques, quoi, mais enfin, c'est insupportable, et d'ailleurs, il y a même des articles, quand tu les vois comme ça 15 fois, tu finis par dire, bon, stop, donc tu mets des adblogs dans tous les coins, enfin bon, après tu consultes des sites, ouais, mais comme il y a l'adblog, il faut désactiver l'adblog, pour que tu puisses lire le site, enfin bon, moi je n'ai plus envie de tout ça, donc, Telegram, ça c'est très simple, YouTube, bon, si, moi je ne mets pas de pub, j'espère qu'il n'y a pas trop de pub, sur mes, parce que c'est pareil, sur YouTube, pendant un temps, on reprenait une chanson, on dit, bah tiens, je reprends une chanson de Jean-Albémane, ah ouais, pas mal, et puis c'est tout, tu reprends la chanson, maintenant, tu as les, tu as les histoires de droit d'auteur, donc, tu as dit, mais, moi par exemple, si je reprends une chanson des Beatles à l'Armenca, on me dit, notre vidéo a été repérée pour atteindre ton droit d'auteur, mais je ne fais pas de fric, sur le, enfin, je n'ai pas dit que c'était moi qui avais composé la musique, je ne suis pas en train de vendre ma prestation, je ne suis pas en train de dire, voilà, paye 10 euros sur YouTube, oui, François, je ne t'entends plus. Je suis obligé d'interrompre. Oui. Je suis obligé d'interrompre notre communication. Ok, à très bientôt François, on se fait en cours. Salut François. A bientôt, bonne soirée tous les deux. Merci. Voilà, tu es obligé de, les gens ne vont pas payer pour aller voir ta chaîne, mais c'est quand même, avant que tu le dises, vous pouvez quand même la garder, mais on mettra des annonces à côté de votre vidéo, mais normalement, YouTube, à la base, c'était fait pour, présenter sa musique ou présenter, ou tiens, je fais une reprise et tout, voilà, c'était un truc convivial, quoi. Tout ça, ça a évolué avec le temps, puis, il faut faire de l'argent, de toute façon, il faut faire de l'argent. Dès qu'il y a possibilité, c'est, tu ne peux pas s'en empêcher, quoi. Oui, c'est ça. c'est comme le, tu viens dans le métro à Paris, tu as de la pub partout, tu dis, ouais, avant, non, ça a toujours été, dès le premier, j'ai vu un reportable sur le métro, dès le premier, dès le tout premier métro, les gens se sont dit, ah, mais au fait, les gens vont, le train va passer plusieurs fois, du coup, s'ils voient notre annonce, notre affiche, du coup, ils vont finir par racheter. Donc, depuis le début, le tout premier métro, le Vertométro, il y avait déjà des pubs dans le métro, quoi. Et c'est, dès que tu passes plusieurs fois quelque part, on te fout de la pub. En fait, c'est, bon, qu'on ait eu l'idée de le faire à l'époque, pourquoi pas, mais, enfin, aujourd'hui, on pourrait quand même se dire, mais moi, si tu me montres 25 000 fois une pub pour acheter, je ne sais pas quoi, enfin, pour payer un truc dont je n'ai absolument pas besoin, une Ferrari, ou je ne sais pas quoi, ou un soutien-gorge, voilà, révolutionnaire, mais moi, je m'en fous, je n'en fous, je n'en porte plus plus longtemps, je rigole, mais donc, bon, je ne vois qu'un soit, alors, pour ma petite famille, éventuellement, mais bon, je n'ai pas besoin de voir ça, je n'ai pas besoin de voir ça. Eh bien, oui, mais à force de le voir, tu vas finir par craquer, tu vas finir par acheter un métro. en plus, c'est ça, c'est ça le truc, c'est que c'est pas parce qu'on a, quand on n'a pas des chaises de jardin dans la boîte aux lettres, on a envie d'acheter des chaises de jardin. C'est pas, ils pensent que c'est à l'usure, mais... Ouais, mais ça marche que si c'est vraiment ciblé, si tu dis, bah tiens, moi, je m'intéresse à la musique, et tu dis, bah, il y a quand même une super offre, tiens, je peux acheter des, je ne sais pas, des... C'est les algorithmes, c'est les algorithmes qui sont derrière, et qui... Alors en plus, avant ce qu'on disait, parce que bon, c'est un truc, un truc que j'ai un peu étudié quand même, pour essayer de m'en protéger. Là, là, j'ai dit chaises de jardin, ça se peut qu'il y a une pub dans YouTube ? Ah, tu as dit chaises de jardin, tu vois ton téléphone, merde, ça, c'est trop tard. Ça, c'est réellement, c'est réellement, c'est le coup des... Il paraît que c'est une légende, mais ce n'est pas une légende du tout, je me rappelle, on parlait avec des potes, en disant, bah tiens, on partirait bien avec ma femme, on partirait bien quand même à Marrakech et tout, et le même ouvre son téléphone, il y avait une pub pour un voyage à Marrakech, c'est véridique. On est écouté ou quoi ? Bah ouais, ok Google, voilà, c'est ça. Ah oui, Alexia, oui. Exactement. Donc, et alors en plus, pendant un temps, on disait, jusqu'en des années 80, on disait, que pour que tu retiennes quelque chose, il fallait te le répéter cette fois, parce que tu vois passer une pub, une image, bon bah ça te passe comme ça, t'envoies plein, puis au bout de la septième fois, tu commences à la retenir. Et maintenant qu'on est tellement habitué à avoir plein 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 d'images de partout, maintenant je crois que c'est 16 fois, donc en fait, maintenant il te montre la pub 16 fois jusqu'à ce que tu craques, quoi. Mais c'est 17ème fois, non, en fait, plus tu vois de pub, plus tu vas en voir, parce qu'on se dit, mais maintenant qu'il existe plein de gens, plein de canaux pour faire de la pub, bah il faut faire encore plus de pub pour qu'on puisse faire le tri, parce que si on voit, prenez des cours d'harmonica toutes les minutes, toute la journée, les gens vont avoir plus de chances de prendre l'harmonica que s'ils voient, prenez des cours de ping-pong, quoi. Alors, c'est infernal. Au Japon, il y a des toilettes publiques, le gars il est en train de pisser, il y a un écran. Mais moi je vois ça, j'ai envie de, je casse l'écran, je bougez le... J'ai connu ça aussi à l'étranger, je me rappelle, j'avais un copain qui en était allé aux toilettes, et puis il me dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie d'acheter un RAV4, c'était un pick-up, je me dis, pourquoi tu dis ça ? Je me dis, ben regarde, juste au-dessus, je n'ai pas fait gaffe, il y avait un écran, avec la publicité, qui passait le 4x4, quoi. J'étais là, je dis, ah non, quand même, quoi. Si tu es aux toilettes, tu ne peux plus être tranquille. Non, mais c'est dingue. Oui, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut éviter tout ça. Donc, voilà, donc Telegram, je sais qu'il n'y a pas de pub dessus, je suis dessus, pour l'instant en tout cas, le jour où il y a la pub en Telegram, tant pis, on ira ailleurs, mais il y a quand même, heureusement, il y a quand même des gens qui font de très bons outils et qui permettent de passer outre tout ce truc-là. Donc, c'est pareil, la communication par vidéo, quand même, ça va être beaucoup mieux, et on ne recevra pas de publicité, quoi. Donc, c'est toujours mieux que l'email. Enfin bon, il faut, parce qu'il y a aussi le problème d'envoi d'email, c'est que parfois, alors il y a aussi ce problème-là avec l'envoi d'email, c'est pour ça que moi, j'essaye de plus en plus de passer par d'autres cadeaux que l'email. Je continue de répondre aux emails, mais disons que, il y a aussi des, pour éviter que justement, parce qu'on recevra des spams, c'est pénible, donc il y a beaucoup de boîtes email, maintenant, qui détectent les spams et qui te disent, bon non, ce message n'arrive pas parce que c'est du spam. Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile de rédiger des emails parce qu'il y a des termes qui peuvent être considérés comme du spam, tu vois. Ou il y a même des personnes qui disent, si jamais il y a ces mots-là dans l'email, ce n'est pas la peine si je vois double vitrage, je laisse tomber, c'est encore de la pub, donc ça va en spam directement. Et si jamais l'algorithme, dans le message, il y a double, il y a vitrage, même si ça a cessé par ensemble, il va te mettre l'email en spam. J'ai connu cette expérience il y a quelques années où j'avais un email que j'avais envoyé à l'ensemble des contacts qui était revenu en spam. Enfin, il n'était pas revenu en spam, il était détecté comme étant du spam. Donc, j'ai vu la détection avant le système permettait de voir, attention, cet email va passer en spam et si jamais vous l'envoyez, votre boîte email va être considérée, vous êtes considéré comme un spammeur et donc, vous ne pourrez plus communiquer que vous avez. Qu'est-ce que j'ai bien pu écrire dans cet email pour que ce soit considéré comme un spamme ? Et je regarde l'explication, c'est contenu à caractère sexuel. J'ai dit, pardon, je parle d'harmonica, qu'est-ce qu'il y a de sexuel dans l'harmonica ? Bon, on le met dans la bouche, oui, mais dans le texte. Eh bien, j'avais mis le mot plaisir. Ah oui. En plaisir, je veux l'harmonica. Ben oui, mais enfin, plaisir, c'est pas quand j'ai plaisir à manger une banane, il n'y a rien de sexuel. Quand je joue de l'harmonica, je me fais plaisir. Je me fais plaisir à regarder un bon film, c'est pas forcément un film de cul, quoi. Donc, plaisir, c'est forcément sexuel. Alors, je vais mettre, oui, mais prendre du plaisir, ça ne marche pas. Se faire plaisir, ah non, plaisir, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, j'ai mis, quand tu es content de jouer de l'harmonica. En fait, j'avais tellement pris de périphrase pour contourner les mots qu'à un moment donné, ça devenait n'importe quoi. Je me dis, mais pourquoi tu ne dis pas les mots ? J'ai envie de me faire plaisir en arrangeant l'harmonica. Ben ouais, mais je ne peux pas remettre ça dans un email. je mets, je suis content quand je joue des notes qui me font du bien. Ah non, me font du bien, ça ne marche pas. Je suis content quand je joue des notes qui sonnent agréablement à mon oreille. Oh là là, bref, c'est chiant. Donc, là, tu prends ton smartphone, tu fais une vidéo, tu as envie de faire plaisir à l'harmonica et tu n'as pas un agorhythme qui va te dire, attention, c'est du spam. En tout cas, pour un instant. Voilà. Bon. Allez, merci de ta participation. je te tiens au courant pour les histoires de tablature, je fais ça. Oui. Et aussi pour François, lui mettre les cours sur le réseau musical. Et puis moi, je continue donc d'avancer sur la rénovation des sites. Et donc, vous allez voir tous les changements arriver petit à petit. Puis, en utilisant tout ça, à l'usage, si vous avez des remarques, il ne faut pas hésiter à les noter. On se refait un bassin versant le 4e jeudi du mois de juillet, c'est-à-dire le 28 juillet. Comme ça, il y aura sans doute des retours. Je pense qu'il y a plein de choses qui auront évolué d'ici là. Et si vous avez des retours à me faire, ce sera avec lui. OK ? Bon, je ne vois plus, mais je pense que... OK, bonsoir à tous. OK. Bonne soirée, Laurent. Moi, j'ai envie de vous dire, man. Allô ? Oui. Oui. Et... Et du coup, je ne l'ai pas fait. Quand je te disais, je ne l'ai pas fait parce que ça m'avait mis un frein, un peu. Oui, je regarde ça. Mais je sais que dans l'avenir, de toute façon, il faut que, voilà, quand je tire le 4e, mettons, j'aspire le 4e ou je souffle le 4e, il faut que je sache que telle note est sortie. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec le temps. Je pense que c'est avec le temps, c'est ça ? C'est une assimilation qui se fait avec le temps. Il ne faut pas non plus que ça soit du... Oui, bien sûr. Mais ça va venir. OK. Bon, c'est en courant, les gars. À très vite. Allez, à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada